Goutte morgene, allez-y dans les sous-tres aujourd'hui, l'éloi nishmat avant de chay ben nishra, qu'il va finit de voir à Bat Esther et Charlie, shalom, ben, j'ermen, Sarah. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions massacréter et v'amad par écrit 8 gimel, Mishnah, gimel, rabbi d'ezer, benia akob, homer. Kola kavash e'im in ha-ish ke'ilu hih nishto. Kola kavash e'im in ha-ish ke'ilu hih nishto, na'in nishna, qui va donner une généralité, qui va être ensuite explicité, plus amplement dans la Mishnah Dalet et Hei. Donc je veux quand même, on va traduire les mots, et on va expliquer le principe, et même un petit peu l'exemple dans la Mishnah Dalet, et puis après, quand on fera la Mishnah Dalet, vous allez beaucoup mieux comprendre, mais c'est pas très compliqué. Rabelézorményakov, Omer, Rabelézorményakov enseigne, « Kola akava she'i minayish, toute retenue qui provient du mari, eh bien, ke'ilu hi'ishto, on considère que c'était sa femme. « Kola akava she'i na minayish, toute retenue qui ne provient pas du mari, ke'ilu hi'ishto, on considère que c'était pas sa femme. Vous n'avez à peu près rien compris, et c'est tout à fait normal. » En fait, je vous explique d'abord le principe, après on va revenir dans le monde. Ça se passe comme ça, d'abord je vous donne le principe. Il y a une... Lorsqu'on marie une petite fille qui n'a pas de père, on a des kidushin midi rabbanan. Cette fille-là, elle a deux moyens de sortir, de redevenir une humeur. Trois même, si le mari meurt, mais ça on n'en parle pas. Mais il y a deux solutions. Soit le mari, il lui donne un guet parce qu'il en a marre d'elle, ou soit elle, elle en a marre de lui. Et puis là, elle a la possibilité de refuser les kidushin. Il faut rappeler le miyoun. C'est le sujet de notre chapitre. Les ma'en. Refuser. Elle refuse le mariage qui a été fait. Ouais. Étant donné que... Chachamim, si vous voulez comprendre le principe, et c'est d'ailleurs important pour comprendre, plus précisément dans la prochaine mishnah, c'est quelque part, elle s'est mariée quand elle était petite. Quand on a vu dans la mishra précédente, il fallait son consentement. Donc elle a donné son consentement quand elle avait 6 ans. Et quand on arrive à l'âge de 9 ans, elle a réalisé que finalement, c'est pas du tout ça. C'est un mari ignoble qui n'allait pas le coup. Et elle s'est faite aveuglée tant qu'elle était petite, mais maintenant elle comprend que c'était une grave erreur de jeunesse. Ou d'enfance. Et bien dans ce cas-là, elle refuse. Ce qui se passe de très original, c'est que lorsqu'elle refuse, elle déracine complètement les kidushin. C'est-à-dire, j'explique, si je me marie aujourd'hui avec une femme, avec une petite fille même si vous voulez, qui a 8 ans et qui a un papa tout à fait normal, je me marie en lui donnant les kidushin. Je reste marié 2 ans, à la fin j'en ai marre, je le divorce. À 10 ans. Est-ce que je peux me marier ensuite avec sa grande sœur ? La réponse est non, pas du tout. Parce que sa grande sœur, c'est la sœur de ma groucha. Et la sœur de ma femme, même après divorce, ça reste. Ma belle sœur, que je n'ai pas le droit de me marier, si la femme décède, elle a le droit de se marier, mais si elle ne décède pas, on n'a pas le droit de se marier avec elle. D'accord ? Et bien figurez-vous que, si, donc du coup, je reviens maintenant à la petite. Lorsque je me marie avec la petite fille, s'il y a eu des vraies kidushin d'abord, et je la divorce, je ne peux plus me marier avec sa sœur. Si je me suis marié avec elle, des kidushin me déra banane, parce qu'elle n'avait plus de père. Et qu'elle a refusé les kidushin, après 2 ans, elle dit, elle en a marre de moi, elle fait le mi-un. Elle va, elle refuse au bedin. Mais ça veut dire qu'elle n'a jamais été mariée, et je pourrais me marier avec sa sœur. Elle, elle pourrait se marier avec mon frère. Vous avez compris ? Par contre, si, je me marier avec la petite fille, mais elle ne fait pas le mi-un, c'est moi qui lui donne un guette. Mais il déra banane, mais je lui donne le guette. Dans ce cas-là, je vais interdire, sa sœur va devenir interdite pour moi. Je ne pourrais plus me marier avec elle. Même si c'est que du kidushin me déra banane. Parce que le principe, il est comme ça. Si, elle est, je la divorce, si je la divorce, puisque je la divorce, divorcer une femme, ça signifie que, jusqu'à maintenant, c'était ta femme, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus ta femme. Mais, dans le passé, c'était ta femme. Alors que lorsqu'elle refuse, elle déracine ça. Elle nous dit, c'était une erreur de jeunesse. Donc, si c'était une erreur, elle n'allait jamais été mariée. C'est comme une femme qu'elle s'est marie. Oui, imaginez, il y a plusieurs cas, je n'ai pas envie d'entendre les détails, mais imaginez, je me suis mariée avec une femme, avec une certaine condition, puis finalement, il s'avère que la condition n'est pas remplie. On aura l'occasion, on va parler plus longuement, mais vous comprenez que, si la condition n'est pas remplie, ça déracine la kiduchine. Elle n'a jamais été mariée. Donc, dans ce cas-là, je peux marier avec sa soeur. Ça fait le balata tanaï. Ça fait, après, il y a des détails que je ne veux pas rentrer dedans, mais en tout cas, le principe, vous avez compris ? C'est ce que la monsieur avait lui enseigné. Avant de revenir dans les mots, je vous explique, en fait, c'est comme si je pourrais dire, toute femme, toute petite fille, mariée, midarabana, que je vais divorcer avec un guette, eh bien, on considère que c'était ma femme. Toute petite fille qu'elle va sortir de chez moi parce qu'elle va refuser le kiduchine, elle va faire le miyoun. Dans ce cas-là, on considère que c'était plus sa femme et ça va tout permettre. Ça, c'est le principe de la Mishnah qui exprimerait ça de manière comme ça, en me disant, si je la divorce avec un guette, ça signifie qu'en fait, quand elle était retenue chez moi, c'était moi qui la retenais jusqu'à ce que j'en ai eu Mardelle et je lui dis, allez, brd, je ne veux plus de toi. D'accord ? Alors que, quand ? Quand ? Donc ça s'appelle qu'elle était retenue à cause de moi. C'est intéressant que la Mishnah, en fait, à l'heure de me dire que je la divorce avec un guette, la Mishnah, elle s'intéresse à me dire, non, tout ce qu'elle était retenue à cause de toi. Peut-être que c'est pour inclure un autre cas un peu particulier dans la prochaine Mishnah que je vais peut-être vous dire tout de suite comme ça, ça va vous retarder un petit peu le sechel jusqu'à la prochaine Mishnah. Ça sera plus facile pour comprendre l'idée. Vous avez compris le principe d'abord ? Donc tout ce que la femme elle est retenue à cause de moi parce qu'en fait, c'est moi qui ai décidé de mettre un terme à notre mariage. Alors dans ce cas-là, c'est comme si c'était ma femme. Tout ce qu'elle est retenue, pas à cause de moi, mais à cause d'elle. C'est presque à la fin, on a eu marre, elle a dit, allez, j'en ai marre. Mais c'est par contre, c'était que tout était dans ses mains, celle qui a décidé de dire moi, allez, maintenant, je ne veux plus. Dans ce cas-là, on considère que c'était plus sa femme. Ça, c'est les mots, on a repris maintenant la Mishnah, on a déjà tout réexpliqué. Maintenant, je vais vous introduire la petite notion un petit peu particulière. Est-ce que vous savez que elle n'a pas jamais fait dans la Torah ? Donc qui t'est-ce, si jamais je divorce ma femme, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Après, ce quelqu'un d'autre la divorce ou elle devient veuve et après, elle veut se remarier avec moi. Je ne pourrais plus me marier avec elle. Parce que dès qu'elle a c'est un passoul dans la Torah qui me dit qu'une fois que la femme a été divorcée, qu'elle est partie le premier rien ne pourra plus la reprendre après qu'elle était impurifiée. On considère que vous imaginez un petit peu l'ambiance un peu malsaine. Aujourd'hui, c'est ma femme, demain, c'est mon copain qui la prend, après, on revient la mienne. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est que derrière Kiddushin. Mais les grands parents dans ces détails, ça ne nous concentre pas. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est par rapport à la petite fille. Quelque chose de très original. C'est qu'en fait, on verra plus dans les détails dans la prochaine Mishnah, mais imagine que je me marie avec la petite fille. Après, j'en ai marre d'elle, j'ai la divorce. Après, elle vient et me dit non, remarie-moi. Après, j'accepte. Je la remarie, après, elle fait le miyoun. On apprendra à la prochaine Mishnah qu'en fait, elle va déraciner tous les Kiddushin, même les premiers. Oui, je reprends. À 6 ans, je donne les Kiddushin pour me marier avec elle. Je n'ai vécu avec elle 2 ans. Après, j'en ai marre, je l'ai divorcé, elle avait 8 ans. À l'âge de 9 ans, je la remarie de 9 ans. Et à l'âge de 10 ans, elle me dit, en fait, c'est une crapule, je fais le miyoun. Est-ce qu'elle divorce ? Est-ce qu'elle annule, elle fait le miyoun sur le dernier Kiddushin qu'elle a fait à l'âge de 9 ans ? Ou finalement, elle réalise que finalement, toute son histoire d'amour avec moi, c'était tout, c'était pas intéressant. Et elle déracine tout rétroactivement. Elle débargne la réponse, c'est qu'elle déracine tout rétroactivement. Ça aura des grandes conséquences pour les histoires de remariage. Mais là, on s'arrête là déjà et on verra ça dans le prochain Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzah. K'ol Touv, Salah.